3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau, bonsoir Frédéric, merci d'être là, Igor Demac nous accompagne également, bonsoir Igor, vous êtes directeur associé de Vital Epargne, et à nos côtés enfin Thomas Vett, bonsoir Thomas, vous êtes gérant et responsable du Fix Income chez Spirit Asset Management, Igor, votre bilan de la semaine et le rationnel des mouvements qu'on a observé depuis lundi sur la France, et puis le phénomène un peu quand même de diffusion à l'Europe qu'on ne peut pas nier. Oui, alors la décision politique un peu surprise, disons surprenante de dissolution, ça crée logiquement les macro-trades qu'on connaît, en fait, qu'on a détaillés dans le passé, avec effectivement une spécificité, mais qu'on oublie, c'est que la trajectoire des comptes publics était très mauvaise, sous la précédente mandature, enfin actuelle, mais même, on est quasiment au pire, alors je mets le Covid de côté, mais on est maintenant à un déficit structurel de 5%, et on ne peut pas bénéficier de la même complaisance que les Etats-Unis, on n'a pas de réserve, de monnaie de réserve, nous, l'euro c'est un deutschmark déguisé, donc c'est pas nous qui le pilotons véritablement, et de toute façon, avec les déficits jumeaux et l'endettement public, donc je pense que c'est une excuse pour les marchés d'enclencher les macro-trades qu'on connaît, c'est-à-dire l'Europe périphérique. Donc ce qui a été exagéré, c'était d'avoir un spread France-Allemagne à 30-40, quoi. Oui, et puis il faut quand même voir qu'aujourd'hui encore, c'est très complaisant, je veux dire, 3-10 sur le 10 en français, ou 3-15 avec 2,5 d'inflation, en taux réel, c'est rien du tout, c'est finançable pendant des années à ce niveau-là, donc il n'y a pas de risque de faillite tel qu'on le décrit, il y a un macro-train qui se met en place chez les anglo-saxons, c'est très simple, en fait on leur a donné vraiment une vraie facilité pour faire ça, sur les banques françaises, sur les actions françaises, sur les small cash. Ah bah il y a un playbook, oui, oui, bien sûr. Celui qui lundi matin met pas un ordre de vente à découvert sur tous ses mécanismes et se rachète pas peut-être dans 2, 3, 4, 5 semaines, bon, il faut qu'il change de métier, vraiment. C'est un no-brainer, quoi, ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui c'est très simple, et c'est un petit peu dommage d'avoir donné dans la main de ce genre d'investisseurs, après la trajectoire des comptes publics est très mauvaise, et depuis 1974 on n'a pas un budget en excédent, et donc c'est ça le véritable sujet. On avait la même trajectoire il y a une semaine, quand le spread est à 40, avec les métriques budgétaires dégradées telles que vous l'avez signalé, ça veut bien dire que dans le statut de l'OAT, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on n'est pas traité de la même manière qu'incomparable sur le marché de la dette. Et ce quelque chose-là, visiblement, il a lâché quand même. Parce que nos voisins, même s'ils subissent un peu par contagion ou contumace nos soucis, eux ont fait des efforts, on signale les efforts du Portugal, on signale l'Italie qui a énormément travaillé sur sa dette publique, qu'ils ont perdu 20 points de pourcentage de dette publique. Donc nous on n'a pas du tout fait cet effort, parce que intellectuellement, le politique français, quel que soit le bord jusqu'à présent, s'est toujours cru, assez puissant ou assez lié à l'Allemagne, pour se dire, non, non, mais nous on nous financera toujours, parce qu'on est la deuxième puissance économique, entre guillemets, de la zone euro. Aujourd'hui, cette question, elle est un peu moins facile pour y répondre, c'est un peu moins facile pour les investisseurs. On a moins de marge de manœuvre que ce qu'on pensait dans cette idée-là, que la France est arrimée à l'Allemagne, et que c'est l'axe cœur du réacteur de l'euro, et qu'à ce titre-là, ou à ce compte-là, la France peut se permettre peut-être un peu plus que par rapport à d'autres pays. Disons que, même si on a été la nation phare de l'Occident sous la philosophie des Lumières, bon, chaque fois que les États ont été quand même confrontés à une problématique de crédibilité budgétaire, quand on a de la dette qui est majoritairement détenue par des non-résidents, on est quand même un peu obligé de se plier aux exigences de ses créanciers. Listros, Salvini, en Grèce, c'est quand même quelqu'un d'extrême-gauche qui a appliqué le programme du FMI de rigueur. Donc, vous voyez que, en fait, ce n'est pas une question de couleur politique, forcément, c'est une question de pratique. Et du fait de sa profondeur, de sa liquidité, la France est un pays, et peut-être même le pays en Europe, dont la dette est le plus détenue par les étrangers. C'est mieux qu'avant. On est passé de 70 à 50, donc c'est mieux. Mais en reste, si les 50% résidents ne font rien, parce que c'est des institutionnels, et les 50% sont des traders fous à Wall Street et à Londres, le résultat est le même qu'avoir 100% ailleurs. Igor, oui, alors je ne sais pas vos commentaires sur la BCE, si on veut aller un peu dans le scénario fiction pour l'instant, mais bon, il faut quand même avoir l'idée d'un filet de sécurité de ce point de vue-là. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'un changement structurel, et quand même de la perception du marché, des investisseurs globaux vis-à-vis de l'OAT ? Je reviens à ce sujet. Est-ce que 30-40, ce n'était pas un peu exagéré ? Et est-ce que demain, structurellement, quoi qu'il arrive le 30 juin et le 7 juillet et au-delà, la prime de risque sera un peu plus élevée désormais pour la France ? Moi, j'adore ça, mais plutôt au cinéma. Je pense que, en plus, je n'aime pas trop interpréter les banquiers centraux. C'est l'agent économique financier le plus puissant. Donc, effectivement, il ne faut pas trop se mettre en face. Ce que je pense sur la situation, c'est que, d'abord, la création de l'incertitude, évidemment, c'est ça que les marchés valorisent. Après, ils sont allés très vite dans la crédibilité budgétaire et donc dans le résultat des législatives, parce qu'on parlait de deux bords, en fait, il y en a trois dans les sondages. Ils ne sont pas non plus très éloignés. Donc, là, moi, j'ai l'habitude de dire, on ne gère pas avec sa carte d'électeur. On voit, effectivement, qu'il y a des opportunités. On parlait d'LVMH ou de BNP. Je pense qu'il vaut mieux être même maintenant actionnaire de BNP avec le rendement du dividende, plutôt créancier. Parce qu'à ces niveaux-là, évidemment... On a reconstitué un peu de primes sur ces actifs-là. On met une taxe de 5% sur le profit des banques sur les cinq prochaines années, qu'on leur empêche de verser des dividendes. Mais bon, encore une fois, tout ça, c'est un peu tôt pour imaginer. Mais donc, c'est des macro-trendes faciles. Et tout se recorrelle à la baisse quand ça va mal dans une zone monétaire. L'euro a baissé, les spreads ont augmenté. Pas tellement, mais ils ont quand même augmenté. L'OAT, les actions... Donc, là, on est dans un mouvement un peu de... Bon, pas panique, mais moutonnier, oui. Tout ça va mal. Et c'est des mouvements dont on peut imaginer qu'ils puissent se renverser ? Oui, d'ailleurs... Oui ? Enfin, je pense qu'il y a un scénario qui... D'ailleurs, je pense que dans les sondages se voit, c'est que gouverner va être assez ardu, puisqu'il y aura des blocs. Et donc, la tendance d'une non-majorité va être en plus accentuée. D'accord. Ce sera encore moins gouvernable que l'Assemblée précédente, quoi. La dissolution, on l'a déjà fait cinq fois en France, dans des conditions différentes, et avec des majorités derrière absolues, qui étaient contre, entre guillemets, le parti du président. Mais là, c'est tout à fait nouveau. Donc ça, on ne peut pas empêcher les marchés de mettre une prime à cette nouveauté. Il y a aussi quand même, je pense, une prime à l'imprévisibilité de la décision politique, parce que je ne suis pas sûr que ça soit pour une décision aussi majeure, l'annoncer quelques heures après des résultats, ça fait un peu colérique. Je pense que la tempérance et l'impétuosité, enfin, le fait de ne pas être impétueux pour ce genre de sujet, moi, je pense que ça rassure les investisseurs. Donc ça, ça va rester quand même, d'être capable de créer un choc, même si, encore une fois, la France va se financer à 3%, 3,10% en taux nominaux, donc des falles de l'inflation. Donc là, on est quand même dans l'argent gratuit. En termes de finances publiques, ça n'allait pas avant, ça ne va pas plus mal au moment où on se parle. En revanche, le déficit structurel de la France, surtout si on promet qu'en 2025, on va finalement faire baisser les factures d'électricité. Parce qu'en fait, c'est la course à l'échalote. En France, ce qui marche, c'est offrir des chèques aux gens, quel que soit le bord. Mais il y a un moment où ça coince. Là, ça coince. C'est un peu ce que dit le marché, oui. Voilà, on ne peut pas faire éternellement des chèques, sinon après, il faut dévaluer. On ne peut plus ou il faut annuler une partie de la dette. Qu'est-ce que, non mais concrètement, moi, je veux bien, quelles ont été les questions des clients là cette semaine et qu'est-ce que vous leur avez répondu concrètement ? Igor, vous dites qu'on ne gère pas avec sa carte d'électeur. Déjà, concrètement, un client paniqué qui appelle fait référence à la commune de 1848, à Saint-Pétercourt en 17, ou à Berlin en 36. Non mais la physiologie d'un client très inquiet, c'est ça. Après, vous allez dans la rue, les gens, ils pensent à quoi ? Il n'y a pas eu assez de soleil. Je grossis le trait, mais c'est surtout le pouvoir d'achat. Ils n'ont pas tort. Déjà, ils n'ont pas tort. Et puis, c'est le pouvoir d'achat qui est clé. D'ailleurs, on le voit dans ces élections, ça revient dans tous les discours. Donc, il ne faut pas non plus exagérer ces références historiques. Il y a beaucoup de mécanismes, vous les avez cités, qui sont là pour quand même essayer de faire que les systèmes sociaux continuent d'être financés. Et on verra ce qu'il advient de ces élections, mais probablement un gouvernement d'union ou de composition pour gérer les affaires courantes. Oui, mais je reviens, qu'est-ce qu'on dit au client ? Le client qui n'a pas vendu ce vendredi, qui a vu le CAC perdre ces 10% de gains qu'il avait accumulés depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on lui dit de faire ? On lui dit, il y a un point d'entrée. Nous, on avait dit, on arrête d'acheter au début d'année. On avait acheté par tranche, on achète toujours progressivement. On leur avait dit, il y aura de la volatilité sur les élections européennes, sur l'été et avec l'élection des gérontocrates. Donc, le client qui a été programmé pour ça ? Donc, là, on lui dit, oui, ça commence à être un point d'entrée, mais il faut quand même attendre, il y a encore d'autres volatilités. Pardon, j'ai été un peu long. Non, non, mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Mais oui, il faut y aller. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planet Marché ce soir. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabot. Igor Demag, directeur associé de Vital Epargne et Tom Havette, gérant et responsable du Fixed Income chez Spirit Asset Management.